... Donc Energica est l'entité deux roues de la société CRP italienne, née à 45 ans, et spécialiste un peu des matériaux composites et qui travaille dans l'aéronautique et la Formule 1. Donc il y a deux ans est sortie une Hypersport, mais c'est une moto électrique. Voilà, donc cette année on nous présente une version Naked, Street Fighter, qui reprend à peu près la même base technologique. Nous avons donc dessus un moteur 100 kW, donc capable de rivaliser avec les meilleures sportives. Je ne vous cache pas les performances d'une moto électrique de cette capacité, c'est un obus. 4 modes de cartographie, on appelle ça de cartographie, mais disons de régulation de la puissance, qui est disponible et réglable depuis le tableau de bord. C'est une moto assez classique dans son architecture, un cadre treillis tubulaire en acier, un bras oscillant aluminium, originalité des jantes à rayons en aluminium, et frein à disque Brembo, 4 pistons à montage radial, fourche inversée Marzocchi, ABS bien sûr. On a, comme sur beaucoup de motos électriques, une régénération de la puissance à la décélération, pour recharger les batteries. Bon, l'autonomie c'est de l'ordre de 100 à 150 km, à 100 km heure de moyenne, 80 km heure. Bon, si on roule, c'est une moto qui est capable de rouler à plus de 200 km heure, là l'autonomie sera vite réduite. Le chargeur est intégré au véhicule, c'est sous la selle, on se branche sur le chargeur qui se raccorde sur une prise domestique. Le prix de cet engin, pour l'instant, qui n'est pas encore diffusé en France, le modèle Nikeud n'arrivera qu'en 2016, sera de l'ordre de 25 000 euros. C'est le prix actuel de la version Hypersport. Voilà, on espère les voir bientôt sur nos routes. Il existe déjà un concessionnaire à Monaco, bientôt certainement dans d'autres régions françaises.